Mais avant de donner la parole à notre invité, on va revoir quelques images de l'île fantastique. On va se remémorer notamment cette parade qui avait sonné, le coup d'envoi de l'île fantastique. C'était, souvenez-vous, le 6 octobre dernier. La soucoupe de la gare Lille-Flandre a également attiré bon nombre de visiteurs. On va se souvenir également de la maison retournée, oeuvre originale signée Jean-François Fourteau. Et puis cette stèle, cette dentelle stellaire toute de bleu vêtue le soir que vous avez pu voir du côté de la rue Fédherbe, qui est d'ailleurs restée accessible uniquement aux passants le vendredi soir de 20h à 22h pour mieux l'apprécier. Alors on va tout de suite donner la parole à notre invité Thierry Le Sueur. Vous êtes coordinateur général de l'île 3000. Bonsoir à vous et bienvenue sur ce plateau de Grand Lille TV. Bonsoir. Alors l'île fantastique, ça a été plus de 3 mois d'événements culturels dans la métropole illoise du côté de l'île Roubaix-Tourcoing. Quel bilan vous tirez de cet événement, l'île fantastique, au lendemain de sa fermeture ? On peut dire que c'est un bilan plus que positif, puisqu'il y a eu effectivement beaucoup de monde. Et puis au-delà des chiffres, on va être très très au-dessus d'un million six cent mille personnes. On attend les derniers chiffres qui ne sont pas encore tous tombés, mais on sait que c'est vraiment beaucoup beaucoup de monde. Et puis vraiment une grande satisfaction. On a vu le public, les Lillois, les métropolitains, mais aussi beaucoup de touristes qui venaient de partout, de Belgique, de Paris ou d'ailleurs, beaucoup de Néerlandais également. Et on a senti vraiment un enthousiasme très très important sur cette édition de l'île 3000 Fantastique. Alors l'île 3000 Fantastique est maintenant terminée. Quels sont les expos qui ont, on va dire, le plus attiré de visiteurs ? Alors on peut dire que dans les grandes expos, et il y en avait vraiment de très très belles partout. Et c'est aussi une des particularités de l'île 3000, où finalement la richesse du programme vient de la diversité de ceux qui y participent. Et donc les grands moments, en tout cas les grandes affluences, c'est bien sûr la gare Saint-Sauveur. Maintenant c'est presque une habitude ou un lieu commun de le dire, mais là ça vraiment, on est à plus de 200 000 visiteurs. Le tripostal également, et puis le Palais des Beaux-Arts, la piscine avec Chagall, magnifique exposition. En gros, il y a eu du monde partout. Et puis encore une fois, un public extrêmement heureux de découvrir, de plonger dans cet univers fantastique qui a permis à chacun de faire marcher son imagination. Donc un comité, l'île 3000, si je comprends bien, satisfait de cette édition l'île fantastique. Que vont devenir les œuvres qu'on a vues, notamment il y a quelques secondes, dans ces images de rétrospectives, notamment la soucoupe de la gare Lille-Flandre, ou encore cette maison retournée de l'hospice Comtesse ? La soucoupe volante va repartir vers la planète Mars, évidemment. Bien sûr. Voilà, c'est tout à fait logique. La maison à l'envers va rester en place quelque temps, sans doute. La rue Féderbe, même chose, on peut encore en profiter cette semaine, puisque le démontage va prendre un petit peu de temps. Mais sinon, les œuvres repartent. Certaines vont, je pense, aux œuvres de Nikkev, les fameux costumes du tripostal, partent à Copenhague pour une nouvelle exposition. Et puis, ou les œuvres de Théo Mercier qui partent à Nantes, là aussi pour une nouvelle exposition. Donc en fait, les choses sont en train de se démonter dès aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que l'ouverture du Louvre-Lens vous a fait un peu d'ombre ou pas du tout ? Est-ce que ça a complété votre programmation ? Je crois qu'au contraire, plus il y a de lieux et plus de choses magnifiques à voir, plus ça donne envie de les voir et plus ça attire effectivement un public très nombreux de la région, bien sûr, mais aussi au-delà. Et c'est évidemment un enjeu des éditions de l'île 3000 qui fait donc la suite de l'île 2004, la capitale européenne de la culture. Et ça va faire 10 ans bientôt et l'énergie est toujours là, la dynamique est toujours au rendez-vous et c'est effectivement extrêmement agréable. Alors Thierry Le Sueur, quel est le prochain événement organisé par le comité Lille 3000 ? Je crois que ce sera dans trois ans, c'est ça ? Alors la prochaine grande édition, puisqu'on parle comme ça. On avait eu les bons baisers de Lille en 2006, Europe XXL en 2009 avec l'ouverture de la gare Saint-Sauveur, Fantastique en 2012. Là, on est parti effectivement pour 2015. Alors 2015, c'est une année un peu particulière puisque Mons en Belgique sera capitale européenne de la culture et c'est une manière de boucler la boucle puisque en 2004, Mons faisait partie du programme de Lille et là, c'est une manière de faire le pendant, en tout cas de se souvenir et puis d'intensifier aussi les relations avec nos voisins belges. Donc voilà des bonnes nouvelles. Est-ce qu'il y aura une thématique en particulier ? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Oui, sans doute, mais je ne dirai rien ce soir parce que c'est encore trop tôt. Et puis d'ici 2015, il y aura beaucoup d'événements qui vont se dérouler, organisés par l'île 3000, à la gare Saint-Sauveur bien sûr, au Tripostal. Et puis aussi signaler la très belle exposition Futuro Textile qui était installée au CETI, juste à côté d'ici, qui sera visible à Paris, à la Cité des Sciences, au parc de la Villette, pendant six mois à partir du 5 février. Très bien. Écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à revenir sur ce plateau pour nous parler plus en détail de ces préparatifs à l'approche de 2015 et puis d'autres événements. Donc en préparation pour, de la part du comité, l'île 3000. Merci beaucoup Thierry Le Sueur d'être passé sur le plateau de Grand Lille TV. L'actu se poursuit sur Grand Lille TV. Il est 17h passé de 51 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada